Bonjour, et bienvenue dans cette magnifique vidéo de DIY. Comme vous le voyez, je ne suis pas Catherine. Donc ce n'est pas Girlie Addict, c'est Jay Addict. Donc pour la Saint-Valentin, j'ai offert à Catherine de faire une vidéo de son choix. Et c'est une vidéo de DIY. Regardez ma joie, ce soir à 11h30. Donc j'espère que vous allez apprécier ce moment de souffrance pour moi et que vous allez apprécier cette magnifique vidéo de Jay Addict. Donc pour vrai, j'espère que vous allez apprécier ma souffrance à faire des DIY. Donc Catherine est dans la pièce, elle voulait vraiment m'observer et rire de moi. Bonjour Catherine! Bonjour! Bordel! Et c'est ça, j'ai trois bordels de DIY à faire. Et Catherine a déjà tout préparé le matériel avec les instructions. Et c'est ça, je vais les réaliser pour votre plaisir et divertissement. Donc commençons avec le premier, qui est celui-là. Donc, un exfoliant à la cerise. Faut pas que je le teste, j'espère. Mélangez trois cuillères à table de sucre granulé et trois cuillères à table d'huile d'amande. Fantastique, je suppose que c'est mon petit bol pour faire ça. Quoi qu'on pourrait être un peu aventureux et à la place, mélangez le tout dans le pot. Non, fais pas ça, il y a un trou en-dessous. Catherine, j'ai dit que c'était pour l'aventure. Ce sera des DIY simples, pas des DIY d'aventure avec J-Addict. Bon, ok, faisons ça. Alors, trois cuillères à table, ça c'est un tablespoon. Donc, trois cuillères à table. Voilà, et d'un. Ça, tu ris, c'est pas bossé. Non, c'est juste, c'est beaucoup trop minutieux. Et trois cuillères à table d'huile d'amande. C'est ça. Sweet almond oil. Trois, mon dieu, ça en prend dans le main beaucoup. Donc, je vous recommande aussi quelque chose de vraiment génial. Ça s'appelle aller au magasin et en acheter. Deux. Parfait, ajoutez deux gouttes de glycérine. Il n'y a pas un papier essuie-tout pour éviter la contamination des... Ah, un papier. Euh, glycérine. Deux gouttes. Ah, c'est pas avec un contre-gouttes. On a-tu un contre-gouttes? Non. Quoi? Tu me devrais mettre des gouttes et on n'a pas de contre-gouttes. Tu vas y aller à l'oeil. C'est ça, les DIY, ça est aventurier. Non, c'est de le faire précisément avec qu'est-ce qu'il y a dans les instructions. Ah, c'était pas deux gouttes! Non! J'ai raté le DIY! Ajoutez quelques gouttes de colorant alimentaire pour la douleur. Mais quelques, un S. S peut dire deux comme ça peut dire 27 000! C'était pas pour la douleur, c'était pour la couleur. Mais c'est comme tu veux. Ah, ça c'est mon subconscient qui a essayé de s'exprimer. C'est comme je suis dans une cage. C'est ton maman. Si tu dois dire couleur, douleur! Un. Je sais pas, quelques. Tiens. Malaxer. Savez-vous savonner. Essayez de tout dans un comptement refermable. C'est mieux une étape. Cinq minutes d'essence de cerise. Ah shit, y'a une virgule. C'est une étape différente! Ça devrait être étape 2.5. Un truc à la cerise. Non! Stupide anneau! Chicha! Demandez-moi de construire un ordinateur. Pour programmer quelque chose, ok? Un expoliant à la cerise. Je comprends pourquoi on fait plus vraiment de vidéos DIY. Parce que soyons honnêtes, c'est assez inutile. C'est pas un vrai mason jar. C'est censé être le truc qu'on met par-dessus et ensuite l'anneau. Ce pot est un mensonge! Hum. Il rentre dans le pot. DIY 1 complété! Bravo! Merci! Et je vais le mettre dans le mensonge du pot. Et voilà. Bon! Eh bien, de ce que j'ai compris par Catherine, indirectement avec des scènes, on a juste arrêté la caméra et on m'a écrit après, on a le temps d'en faire un autre DIY. Donc, si jamais vous appréciez cette vidéo de moi qui souffre, à essayer de faire ça, vous direz dans les commentaires! Nous avons porte-clés animales. C'est pour ça qu'il y a un minou sur la table, hein? Oui! Ou le pot pour plantes. Ah, mais les deux sont... Pourquoi j'ai fait le pire en premier? Ça, c'est le fun! Ça, je peinture et je fais des picos. On va faire le pot pour plantes. Donc! Pot pour plantes! Parfait! Faisons ça! Donc, peindre le pot en blanc et recouvrir entièrement. Excellent! Oh! Oh! Est-ce qu'on a un béret? Non! Attends! As-tu des instructions dessus? Que votre emploi est bien agitée! Et voilà! Bordel! Je vois le peu d'effort pour enlever l'étiquette en dessous, Catherine! Ah, mon Dieu! Ça va être laid! Ça aurait vraiment fallu un pinceau, là! Je suis... très heureux... de peinturer des pots sur Internet! Wow! Ça s'agit vite, hein? Yeah! Ça m'engage, je m'aime! Ça perd les popettes! Maman, si tu regardes cette vidéo, est-tu fière de ton fils? Manque de peinture! Je profite de cette vidéo et de ce moment de tendresse pour vous donner une belle anecdote! Savez-vous que quand Fudge, des fois, vient dormir dans le lit avec nous, il dort sur l'oreiller de Catherine! Donc Catherine dort à l'extérieur de son oreiller et laisse l'oreiller au complet à Fudge! Voilà à quel point Catherine est soumise par Fudge! Mais il est beau! Et moi aussi, pis tu ferais jamais ça pour moi? Non, mais c'est parce que lui, il est poilier! Où c'est? Et son pelage est plus doux que le tir! C'est méchant! Mais c'est vrai! C'est vrai! Tu commences à être blanc! Tu vas pouvoir prendre quelques couches de plus... Ah, j'ai un séchoir! Oui! C'est peut-être Maybelline! Ma technique fonctionne! Je vais commencer à faire ça à ma manière! Fait que là, c'est moi qui fais tes favoris, c'est moi qui fais les DIY, c'est quoi le prochain style de vidéo de merde que je vais devoir faire? Ah non, pas une routine! Je sais pas ce que ce serait pire, soit ma vraie routine, vous allez voir la tristesse de ma vie, ou soit je vais faire une fausse routine, parce que toutes les routines qu'on fait sont fausses, soyons honnêtes. Catherine ne s'est jamais réveillée pour parfaitement couper des fraises pour déjeuner avec sa petite assiette de gaufres qui fit parfaitement sur la table avec le petit reflet du soleil du matin. Non! Quand j'ai envie de prendre une photo pour Instagram, oui! Et ça, c'était étape 1! Étape 2, attendre quelques minutes pour que la peinture soit bien sèche! Ha! Prendre un crayon et étudier le côté avec la gomme à effacer. Pour tremper dans la peinture. Pis la gomme à ça autour du peuple pour créer des petits cercles. Nya! 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 J'ai vraiment, mais vraiment chié de la répartition des points. Je regarde ça pis ça prendrait du bleu. J'ai gagné le prix Nobel de l'or. Tu ne viendras pas me dire que tu trouves ça beau? Non, mais c'est pas laid, disons. C'est potable. C'est un effort, c'est ça important. Wow, ça c'est le speech aux perdants! Oh mon dieu, l'important c'est de participer! J'aime ça parce qu'ensemble dans les commentaires, vous avez fait un consensus très fort et clair disant non Catherine, des DIY, on n'est plus tant intéressés. Et vous, ben c'est ça, on va faire que Jay fait des DIY pour qu'on rit tous de lui ensemble. Donc le seul perdant dans cette histoire, c'est moi. Bref, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique vidéo de DIY avec, je ne sais pas moi, le pot de la tristesse et le pot maçon du mensonge de la... Je ne vais même pas oser mettre ça sur ma peau. Le sucre il va dans mes gâteaux et le reste des produits il va quelque part dans une pharmacie. Donc, assurez-vous de commenter qu'est-ce que vous en pensez si vous voulez voir d'autres DIY de merde faites par Jay Addict. Et sinon, si vous voulez des DIY extrêmes ou je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez et on va essayer de le faire. C'est ça le but. On fait des vidéos pour vous faire plaisir. Assurez-vous de liker, de commenter, de suivre la page et on se voit dans une toute prochaine vidéo. J'ai des réseaux sociaux aussi. Soyez beaux, soyez coquins. Je vous aime. Et bonne Saint-Valentin. Si votre Saint-Valentin est de la merde, dites-vous, il y a un homme qui a souffert pour votre bonheur. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501